... Karine Ferry et Grégory Lemarchal ont formé un joli couple pendant plusieurs années avant que ce dernier ne décède tragiquement d'une mucoviscidose en 2007. Alors que l'animatrice a aujourd'hui refait sa vie, elle n'en oublie pas pour autant son premier amour, et appelle à se mobiliser contre la maladie. 6. Lundi 30 avril sur les réseaux sociaux. Il y a 11 ans Grégory Lemarchal nous quittait. Sa compagne à l'époque qui, Karine Ferry ne l'a pas oubliée. Inlassablement, elle s'engage dans la lutte contre la mucoviscidose avec les parents de Grégory. Un combat chevillé au corps. Depuis 2012, Karine Ferry file. Le parfait amour avec le footballeur Johan Gourcuff. Le 6 avril 2016, un heureux événement est venu combler de bonheur les deux tourtereaux. L'animatrice a donné naissance à un petit Maël. Un petit garçon qui devrait bientôt avoir la joie d'accueillir un petit frère ou une petite sœur. En effet, la jolie Brune de 36 ans attend son deuxième enfant. Très enceinte, la mère de famille a surpris le public de l'émission The Voice vêtue d'une sublime robe noire moulante laissant apparaître un imposant baby bump. Une vie rêvée pour la jeune animatrice, dont le quotidien n'a pourtant pas toujours été un long fleuve tranquille. En 2007, elle vivait un véritable drame. En couple avec le chanteur Grégory Lemarchal, vainqueur de la Star Academy 4. Ce dernier mourait tragiquement à seulement 23 ans, emporté par une mucoviscidose. 11 ans après sa mort, Karine Ferry s'investit toujours autant dans l'association créée par les parents du chanteur. En témoigne cette jolie photo postée par la Star sur son compte Instagram ce lundi 30 avril. L'animatrice a publié un cliché de l'association avec le visage souriant de Grégory Lemarchal. En commentaire, ce tendre message pour que chacun continue à se mobiliser contre la maladie. Nous avons toujours besoin de vous pour lutter contre la mucoviscidose. Heureuse et épanouie, Karine Ferry n'en oublie par pour autant son premier amour. Et ce combat de chaque instant pour lutter contre cette terrible maladie.